bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans cette guidance de l'avant du 18 décembre nous allons aller voir avec le tarot cosmique quelle est l'énergie de la journée quel le conseil des guides pour cette journée afin de nous aider toujours à cheminer vers le positif et vers une amélioration de notre quotidien et de nos énergies allez pour tous ceux qui regardent cette guidance de l'avant du 18 décembre nous avons la grande prêtresse est intéressant parce que elle est celle qui est le plus connecté à son intériorité elle est aussi très connecté à son intuition vous voyez ici j'ai une femme qui a tissé une toile d'araignée en partant finalement de son chakra coronal et qui l'envoie dans toutes les directions et c'est intéressant parce qu'elle l'envoie aussi vers le divin donc elle est à la fois connecté sur tous les plans en temps elle est connectée avec le divin mais elle est connectée à la terre aussi c'est ce que j'entends également elle est connectée aux autres elle est connectée à des piliers aussi elle est connectée à son nombre et à sa lumière et ce qui est intéressant aussi c'est que j'ai cette sensation d'avoir la lune aussi dans les différents cycles elle est connectée au cycle lunaire également alors quand est-ce qu'est la prochaine lune quand est-ce que j'ai mis ça moi le 23 décembre donc on est un peu tôt encore pour le l'énergie de la lune mais en tout cas elle utilise l'énergie de la lune ici pour avancer pour se connecter donc en fait ce qu'on nous dit ici c'est que à l'intérieur de nous il y a peut-être des tas de choses qui se connectent à droite à gauche c'est marrant parce que si j'ai cette toile d'araignée qui c'est pas une simple connexion qui se fait visiblement aujourd'hui dans les énergies c'est que nous avons besoin d'être connecté à différentes choses au divin à l'univers nous avons besoin d'être connecté en même temps à la terre nous avons besoin d'être connecté aux autres les uns aux autres aussi parce que on appelle ça les grégores nous sommes tous interconnectés au niveau de nos énergies une énergie positive qui est envoyée dans l'univers à un impact aussi sur les autres et en fait c'est ce qu'on vous invite ici à faire avec la grande prestresse être aussi à l'écoute de vous même aujourd'hui de vos intuitions de vos ressentis c'est très important on a quoi ici et bah oui on a la carte du fou ici j'ai quelqu'un d'insouciant de léger qui commence un nouveau chemin on est sur le la notion de l'initiation aussi pourquoi pas il ya une grande connexion à l'initiation et je ne sais pas je reçois un autre message assez important c'est que nous avons aussi beaucoup à apprendre de nos enfants la carte du fou ça ça représente quelqu'un de juvénile aussi quelqu'un de jeune et j'ai l'impression qu'on me parle ici que nos enfants et c'est vrai que ce sont des messages que j'ai très très souvent reçu depuis plusieurs mois que les enfants d'aujourd'hui les tout petits aujourd'hui sont très connectés et justement ils ont cette capacité de ressentir des choses de voir des choses de voir là le monde d'une nouvelle façon avec une certaine maturité d'ailleurs parce que il faut savoir que les enfants qui s'incarnent aujourd'hui les âmes qui s'incarnent aujourd'hui ce sont des vieilles âmes et on vous dit ici que il y a cette folie juvénile quelque part à travers peut-être ce petit enfant qui a cette capacité d'avoir son propre réseau interconnecté et on nous invite finalement à prendre exemple éventuellement sur les enfants sur nos enfants parce qu'ils ont beaucoup à apprendre de nous quelque part on nous invite aussi peut-être à nous reconnecter à notre enfant intérieur parce que quand nous étions petits nous aussi nous avions envie de faire des choses extraordinaires nous avions nous avions aucune limite nous avions aucune pensée limitante pour nous le monde nous appartenait pour nous le monde était était un véritable terrain de jeu et on nous invite à nous reconnecter à cet enfant que nous étions pour voir à nouveau le monde à travers les yeux que nous avions à cette époque et pour ça bah oui peut-être que vous devriez pour certains observer vos enfants voir comment ils interagissent avec le monde comment ils voient les choses et prendre exemple sur eux parce qu'au final c'est peut-être eux qui ont des choses à nous apprendre allez je sais qu'il en faut une troisième nous avons le roi de deniers le roi de deniers en effet il est extrêmement connecté à la terre il est très 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 dans la matière et en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai le subtil ici avec la grande prêtresse et je passe sur le côté matériel qui se concrétise dans la matière avec le roi de deniers et ce qui est intéressant c'est de voir en fait qu'entre les deux j'ai cette jeunesse ce cette nouveauté cette nouvelle énergie cette ce côté un petit peu impétueux du fou de l'enfant et donc on nous invite finalement à rire à rêver à jouer comme des enfants afin de concrétiser dans la matière afin de nous reconnecter à la matière et à concrétiser dans la matière des choses positives qui nous font rêver à la en fait on vous dit tout simplement de croire en vos rêves de croire aux rêves que vous aviez aussi peut-être quand vous étiez petit qu'il n'est jamais trop tard non plus pour réaliser ses rêves d'enfant et et en fait il n'est jamais trop tard pour les concrétiser dans la matière et c'est vraiment cette connexion entre le ciel et la terre la grande prêtresse elle est très connecté un au ciel et au divin et ici j'ai le roi de deniers qui est très connecté à la terre et en fait on nous invite finalement pour que quelque chose commence qu'une nouvelle énergie puisse aboutir et finir un cycle on nous invite pour ce nouveau cycle qui va démarrer à nous connecter au ciel et à la terre voilà pour cette énergie du 18 décembre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera très utile et qu'elle vous aidera à améliorer vos énergies je vous souhaite une très belle journée prenez grand soin de vous et à très très vite je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !